Riddhi Cash est à la corde, on le suit particulièrement. Rochmélois également au centre par bien. Riddhi Cash un petit peu repris derrière les ailes de l'autostar. Franck Nivard qui a décidé de cacher son cheval. Rochmélois également a été repris. On est parti très vite en revanche avec Zorro Photo qui a beaucoup de vitesse et qui va tenter de prendre l'avantage. Bon départ aussi de l'Avec Chronos, de Renommée Dobré. Et on se rapproche déjà à l'extérieur avec Rodrigo Jet qui n'a pas raté sa mise en jambe et qui vient déjà à proximité des animateurs. Un peu plus loin, on voit à mi-ploton Rochmélois qui est là avec Riddhi Cash à l'arrière-garde. On situe notamment Severino qui a pris son temps. On le sait, c'est un cheval qui a plus de trinques de vitesse. Mais il est encore dans la course, il est à l'arrière-garde du peloton pour l'instant. Nouveau tournant et on accélère avec Rodrigo Jet qui tente de prendre le meilleur à Zorro Photo qui ne lui conteste pas le commandement. Le 12 Réjean de Bailly se rapproche vite maintenant et vient couvrir le numéro 5 renommé Dobré. Effort à l'extérieur de Mainwaisas, le lauréat du Grand Prix de l'UET qui se rapproche. Sébastien Arnault a bien senti le coup. On est parti vite mais on est en train un peu de reprendre. Une 8.5 pour la descente. Ce qui est rapide mais pas non plus si terrible pour ce genre de chevaux. On va pouvoir aller loin semble-t-il avec Rodrigo Jet qui a toujours l'avantage. Mainwaisas qui a tenté de venir le couvrir. Récia Ducloset étonnante, elle qui partit du numéro 13 se rapproche. Et elle vient dans une course finalement où on ne souffle pas. Il n'y a pas de temps mort dans ce prix Marcel Laurent puisque tour à tour on vient se relier. C'est désormais Récia Ducloset qui a l'avantage devant Randarifan Gouen. Ridi Cash qui s'était fait discret dans un premier temps et bien est en train de se rapprocher vitesse grand V. Ridi Cash vient aux côtés maintenant de Récia Ducloset. C'est une superbe course à laquelle on assiste puisqu'il n'y a vraiment pas de temps mort. Chacun attaque tour à tour et Récia Ducloset se retrouve propulsé aux avant-postes. Les deux favoris de la course sont là. Récia Ducloset tête et corde avec Franck Niva. Récia Ducloset qui vient librement à ses côtés. Le match commence à l'intersection des pistes. Récia Ducloset tente de garder leur sillage. Mais ce n'est pas évident parce que les deux champions vont très vite à cet instant. On est sollicité ensuite avec Menwaizas qui a du mal à suivre. Quant à Rodrigo Jett, il a des ressources et il patiente sur une cinquième ligne à la corde. Le dernier tournant, Ridi Cash qui tente de repartir. Rote Mélois qui a pris son sillage. C'est bien joué de la part de Pierre Béloche. Mais Ridi Cash va bien toujours dans le dernier tournant. Il a gagné ce prix Marcel Laurent l'an passé. Il est en train de s'envoler. Ridi Cash semble-t-il même si Rote Mélois est toujours deuxième. Attention à Rodrigo Jett qui va tracer une belle ligne droite. Devant encore Récia Ducloset, Ridi Cash qui a remporté ce prix Marcel Laurent. Et qui va se rappeler un autre bon souvenir semble-t-il. Car il contrôle cette phase finale même si Rote Mélois se relance très bien sur le plat. Récia Ducloset qui va remporter ce semi-classique. Le prix Marcel Laurent facilement. C'est là Récia Ducloset qui s'impose le 4. Rote Mélois est un bon deuxième. Et Récia Ducloset le 13 se relance très bien pour prendre la troisième place devant le 7. Rodrigo Jett.